Pourquoi tu ne participes pas ? À quand le power au JO ? D'ailleurs, pour y participer, non ? Petite question, pour quelles raisons tu n'y participer ? On aurait aimé t'y voir, il n'y a pas t'inquiéter. C'est pas possible ? Pourquoi tu n'y participes pas ? C'est quand il y aura de n'arrêt pas au JO ? J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages qui m'ont posé la question suivante. Est-ce que je vais participer au JO 2024 à Paris ? Et aujourd'hui, je vais vous répondre. Alors déjà, ça peut sembler assez évident pour beaucoup d'entre vous, mais je préfère le rappeler quand même. Tous les sports qui existent dans le monde ne sont pas tous au JO. Je vais vous donner l'exemple d'un sport très connu, le crossfit. Eh bien, sachez que le crossfit n'est pas un sport présent aux Jeux Olympiques. En gros, dites-vous qu'en général, pour qu'un sport soit présent aux Jeux Olympiques, il doit avoir deux caractéristiques. Ça doit soit être un sport assez ancien, que tout le monde connaît plus ou moins, qui est à la télé depuis des années et des années, comme l'haltérophilie, le cyclisme, etc. Ou alors, ça doit être un sport nouveau, mais ça doit être un sport extrêmement populaire, très pratiqué dans le monde, comme par exemple le skateboard qui est récemment entré au JO. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des sports pour lesquels les JO ne sont pas extrêmement intéressants, ne sont pas beaucoup mis en avant, comme par exemple le foot. C'est rare d'avoir les équipes principales qui participent au JO de foot. Et à contrario, il y a des sports pour lesquels participer au JO et faire une médaille olympique, c'est l'accomplissement d'une vie. Je pense par exemple à la natation, au judo, l'haltérophilie, etc. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que hier, j'étais présent au JO d'haltérophilie à Paris. Et j'ai fait une story pour dire que j'étais sur place, et j'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de messages qui me demandaient pourquoi moi je n'y étais pas. Alors, ça peut sembler évident pour la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo, mais l'haltérophilie et le powerlifting, qui est donc le sport que je pratique, sont en réalité deux sports complètement différents. Alors, il y a une base commune entre les deux sports. La base commune, c'est que l'objectif, c'est de faire une répétition max, de faire la charge maximale que notre corps est capable de soulever. Mais la différence principale, c'est que les mouvements pratiqués en haltérophilie et les mouvements pratiqués en power sont des mouvements assez différents. En haltérophilie, on a l'arraché et l'épaulé jeté, et en powerlifting, on a le squat, le bench et le deadlift. Donc, pour ceux qui m'ont demandé pourquoi je ne participais pas au JO d'haltérophilie auquel j'étais présent hier, la raison est toute simple, c'est parce que je ne fais pas d'haltérophilie, je fais du powerlifting. Donc maintenant, la deuxième question qu'il faut poser, et la deuxième question à laquelle je vais vous répondre, c'est pourquoi je ne participe pas au JO de powerlifting ? Pour la simple et bonne raison que le powerlifting n'est pas un sport présent aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas de powerlifting au JO. Comme je l'ai rapidement dit un peu plus tôt, pour être présent au JO, un sport doit être soit très ancien et très connu, comme encore une fois l'haltérophilie, ou alors, comme je l'ai dit et avec l'exemple du skate que j'ai donné, le sport doit être extrêmement populaire et extrêmement pratiqué. Et même si sur cette chaîne, et vous aussi derrière vos écrans, vous contribuez comme moi à la propagande powerlifting, mais malheureusement, ce niveau de popularité ne suffit pas au sport, ne suffit pas au comité olympique pour que le power fasse partie des prochains Jeux Olympiques. À ce moment-là de la vidéo, vous devez vous dire, ok, bon, il ne participe pas au JO, il n'y a plus rien, on est tous déçus et la vidéo s'arrête comme ça. Sauf qu'en réalité, il y a une chance, il y a de l'espoir, puisque maintenant, je vais vous parler des World Games. Les World Games, c'est tout simple, c'est les JO des sports qui ne sont pas au JO. Ça se passe tous les 4 ans, exactement comme les JO, et en général, ça a lieu un an en décalé par rapport à la date des Jeux d'été. Donc à savoir, vu que là, les Jeux d'été sont en cours à Paris en 2024, les prochains World Games auront lieu en 2025. Et jusque-là, le powerlifting tel que je le pratique moi n'était pas présent au World Games. Mais ça, c'est quelque chose qui vient tout juste de changer, et justement, à ce sujet-là, je vais vous montrer quelque chose là tout de suite. Voici ma qualification pour participer au World Games 2025. Comme vous venez de le voir, donc, je suis qualifié pour participer à mes JO à moi de powerlifting, qui sont donc les World Games, et qui auront lieu dans un an quasiment jour pour jour, en août 2025. Mais concrètement, comment est-ce que j'ai été qualifié pour les World Games ? Ben c'est simple, pour être qualifié au World Games en powerlifting, il fallait participer au championnat du monde 2024, auquel j'ai participé, et en plus d'y participer, il fallait finir sur le podium dans sa propre catégorie. En gros, vu qu'en power, on a 8 catégories de poids, de moins de 59 à plus de 120 kg, ce qu'il fallait faire, c'est, peu importe votre catégorie, pour participer au World Games, il fallait faire un podium dans sa propre catégorie, lors de ses championnats du monde 2024. Et c'est sheer heart, ladies and gentlemen. Et Penna, looking for a PR bench press. Et il se trouve qu'il va à la croire, et la legend of Penna lives on ! Après ce premier essai au deadlift que vous venez juste de voir, j'avais validé un total pour la compétition. Mais ça, c'est seulement une étape. La deuxième étape, avec le deuxième essai au deadlift qui va arriver juste après, c'est justement de me qualifier pour les World Games. Puisque si je réalise ce deuxième essai au deadlift, je fais un total à 707,5 kg, et à ce moment-là de la compétition, contre les adversaires contre lesquels je suis, un total à 707,5 kg me garantit à 100% d'être sur le podium. Si je réussissais la barre qui arrivait à 285 kg au deadlift, je décrochais par la même occasion mon ticket pour les World Games 2025. de 6'92.5 kg à 7'07.5 kg. Il n'a jamais totalé ce qu'il y a beaucoup. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ! Pour être honnête avec vous, une fois que cette tentative à 285 kg est passée, je ne pensais pas vraiment aux World Games. En fait, à ce moment-là, je suis présent au championnat du monde. C'est les championnats du monde au cours desquels j'ai envie d'être trois fois champion du monde, chose qui n'a jamais été réalisée dans ma catégorie en powerlifting. Et donc, même si c'est cool, je suis qualifié pour les World Games, à ce moment-là, ce n'est même pas une pensée qui est présente dans ma tête. À ce moment-là, la seule chose que j'ai en tête, la seule chose pour laquelle j'ai envie de me battre, c'est la victoire, c'est le titre de champion du monde, mon troisième titre en compétition en moins de 66 kg en powerlifting. Et donc, même si j'ai validé ce deuxième essai au deadlift, il me reste encore un dernier essai à aller faire, celui pour la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme vous venez de le voir, au moment où j'allais verrouiller mon dernier deadlift, au moment où j'allais confirmer, concrétiser mon troisième titre mondial, ma main s'ouvre, la barre m'échappe et en compétition en powerlifting, c'est une faute d'avoir la main qui s'ouvre et d'avoir la barre qui vous échappe. Et donc, ma barre n'a pas été validée et je n'ai pas fini sur la première marche du podium. Avec cette troisième barre ratée au deadlift, je finis troisième, mais je finis troisième avec exactement le même total que le deuxième et aussi exactement le même total que le premier. On a donc fini sur le podium, tous les trois, avec 707,5 kg. Et d'ailleurs, je le dis comme ça, mais c'est la première fois dans l'histoire du powerlifting que ça arrive qu'un podium ait exactement le même total et que les athlètes soient uniquement départagés par leur poids de corps, à savoir l'athlète le plus léger gagne, l'athlète entre les deux finit deuxième et l'athlète le plus lourd perd. Et dans mon cas, vu que j'étais plus lourd de 300 grammes par rapport au premier, c'est donc ça qui expliquait que j'ai fini troisième alors que j'avais exactement le même total que lui. Et si vous vous rappelez un petit peu ce que j'ai dit plus tôt, les critères d'obtention de la qualification pour les World Games, c'était justement de faire un podium lors des championnats du monde. Donc, en toute logique, si moi je suis qualifié en ayant fait troisième, le deuxième est aussi qualifié ainsi que le premier. Autrement dit, en plus d'avoir obtenu mon ticket pour les JO de powerlifting, les World Games 2025 donc, j'ai aussi obtenu mon ticket pour ma revanche contre les deux mêmes athlètes que ceux contre lesquels j'ai participé au World 2024. Donc non seulement je vais participer aux JO de power, mais en plus j'ai la chance de pouvoir me venger, de pouvoir rattraper mon erreur de cette année et pouvoir battre les athlètes qui m'ont battu lors de ces championnats du monde 2024. Pour être sincère avec vous, j'ai mis beaucoup de temps à prendre le recul nécessaire et à me rendre compte de la chance, de l'opportunité que j'ai de participer à ces World Games. Pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps et ça m'a pris autant d'efforts pour prendre ce recul ? C'est parce qu'en fait, la déception et la frustration d'avoir perdu étaient trop présentes. J'ai perdu, comme je l'ai dit, à 300 grammes de poids de corps. Si j'avais réalisé la barre que j'ai loupée, à savoir 2 000+, j'aurais probablement gagné ces championnats du monde. Et donc tout ça, ça faisait trop d'émotions négatives pour que je me rende compte du positif et de l'année que j'ai qui m'attend, à savoir une année de préparation pour les World Games 2025. Et justement, ce qui m'a permis de prendre du recul, c'est justement d'avoir vu ces JO 2024 à Paris. Alors bon, j'ai pas fait énormément d'épreuves, pour être sincère avec vous. J'ai surtout été présent lors des JO d'haltérophilie. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable d'avoir toute cette réunion de personnes, de tous les sports différents. Et au-delà des sports, au-delà des pays, c'était juste en fait une fête en général du sport et du fait de se donner à fond, du fait de se challenger, du fait d'être un compétiteur et donner le meilleur de nous-mêmes pour être le meilleur, pour être le plus fort. Du coup, c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo. C'est ça qui m'a donné aussi envie de vous répondre. Donc à savoir, est-ce que je participe aux JO ? À proprement parler, non, je participe pas aux JO. Mais par contre, je vais participer aux World Games qui sont encore une fois les JO des sports qui ne sont pas aux JO. Et pour ça, du coup, ça aura lieu dans un an, quasiment jour pour jour, en août 2025. Et même si là, maintenant, ça peut paraître très lointain parce qu'on parle d'un an, croyez-moi, quand on est athlète, même quand on n'est pas athlète, vous devez le savoir vous aussi, ça passe vraiment très très vite. Et ça passe encore plus vite quand on est athlète, quand on a beaucoup de choses sur lesquelles on a envie de travailler pour devenir meilleur. Et moi, dans mon cas, c'est championnat du monde 2024. Même si en soi, j'étais pas très loin de la victoire, de mon côté, ça reste quand même un échec. Ça reste quand même quelque chose sur lequel je dois beaucoup travailler pour justement réussir à améliorer tous les axes sur lesquels je dois être plus fort en tant qu'athlète pour pouvoir gagner justement les World Games et aussi évidemment les prochains championnats du monde en 2025. Et donc, si jamais vous ne voulez rien louper de votre côté, je vous invite à vous abonner pour être sûr de suivre cette aventure, même si évidemment, je vous tiendrai au courant. Mais pour être sûr de rien louper, le mieux, c'est de s'abonner. Et juste un petit mot rapide, mais je tiens vraiment à vous remercier tous, vous, derrière vos écrans, de m'avoir toujours soutenu, de me soutenir malgré la défaite, du coup, de ces championnats du monde 2024. Et sachez qu'une chose est sûre, j'ai en tête le fait de mettre la France sur le toit du monde, que ce soit lors des prochains championnats du monde, mais encore plus lors de ces World Games 2025 où je veux que la France remporte sa première médaille aux World Games en powerlifting. Et pour ça, il faudra compter sur moi. Et une chose est sûre, je serai prêt comme je ne l'ai jamais été. Et pour ça d'ailleurs, je tiens encore une fois sincèrement du fond du cœur à remercier tous mes sponsors qui m'aident, qui m'accompagnent dans ma pratique du powerlifting. Alors évidemment, j'ai Sound Worker, donc c'est ma marque pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est les slippers que j'utilise pour le bench, pour le deadlift et les t-shirts d'entraînement que j'utilise, qui sont super. Si vous commandez sur Sound Worker, ça fait une brique pour la maison de la maman à Mykonos. J'ai SBD qui est mon sponsor équipement, ceinture, bande, poignée, genouillère. De toute façon, tout l'équipement que j'utilise pour la pratique du powerlifting, c'est l'équipement SBD. Pour moi, c'est le meilleur équipement sur le marché. Enfin, mon sponsor complément alimentaire MyProtein, le pré-workout que j'utilise, la whey que j'utilise, la créatine que j'utilise, tout ça, ça se passe chez MyProtein. Et en cliquant sur le lien qui est en description avec mon code PANA, P-A-N-A, j'aurai une réduction pour vous, un soutien infini pour moi. Et enfin, les programmes que j'utilise pour devenir plus fort, en allant sur mon application ThePanage.app, vous pourrez retrouver une quinzaine de programmes, tous accessibles avec un seul abonnement mensuel. C'est les programmes que j'utilise moi pour devenir plus fort et pour me préparer à mes compétitions. Mais c'est aussi les programmes que j'utilise pour coacher tous les athlètes que je coache, que ce soit au niveau national, avec les différents champions de France que je coache, mais aussi au niveau international, avec les champions internationaux que je coache. Voilà les boys, tout est dit. Évidemment, il y aura plein d'autres vidéos d'ici les World Games 2025. Mais en tout cas, par rapport à ce sujet des JO et des World Games, je vous retrouve en août 2025 pour ma participation au JO du Powerlifting. Merci d'avoir suivi cette vidéo les boys. On va tout donner. Je vais m'entraîner d'arrache-pied pendant un an pour arriver un monstre aux World Games et tout défoncer pour la France. Sur ce, les boys, je vous love et je vous dis à la prochaine !